Comment j'organise mon année de pêche ? Donc ça, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, tout simplement, parce que généralement, la plupart des pêcheurs débutants ne prennent pas le temps d'organiser leur année complète de pêche. Et ça, je trouve ça dommage, parce que généralement, on loupe des périodes sur lesquelles on pourrait faire du poisson. C'est très intéressant d'avoir un plan global sur toute l'année, donc sur toute sa saison de pêche. Le mieux, c'est de découper l'année en mois. Tu prends les 12 mois de l'année et tu répartis tes périodes de pêche en fonction de ces mois-là, en fonction des saisons et en fonction, bien évidemment, de la législation. La pêche du carnassier dans ma région commence début juin jusqu'à fin décembre et maintenant, ça a été rallongé jusqu'à fin janvier. Donc, de juin à janvier, j'ai une période de pêche carnassier. Mais je vais aller plus loin. J'ai remarqué que certains mois étaient plus propices à certaines techniques de pêche que d'autres. Dès le début de l'ouverture, donc le mois de juin pour moi, je vais commencer à pêcher avec des plus gros leurres et généralement, étant donné que j'ai un éco-sondeur, une semaine avant, je vais aller prospecter mon éco-sondeur un peu partout pour aller voir où sont les poissons à cette période-là. Ce qui va me permettre de pêcher uniquement sur les zones où les poissons sont déjà installés, étant donné qu'ils n'ont pas été dérangés par des pêcheurs pendant une longue période, ces poissons-là vont rester souvent au même endroit. Donc du coup, une fois que j'aurai repéré où sont les poissons, je sais que dès l'ouverture, je vais pouvoir aller pêcher à ces endroits-là parce que je sais qu'il y a du poisson en théorie dans ces endroits-là. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mon plus beau aspe. Donc c'est un aspe de 72 cm. Je l'ai fait directement le premier jour de l'ouverture parce que je savais qu'il était là, je savais qu'il y avait du poisson dans cet endroit-là. Donc j'ai lancé mon leurre et du premier coup, j'ai eu l'aspe qui a mordu à mon leurre. Pour la deuxième partie de la période carnassier, moi, personnellement, le moment où le dropshot est le plus intéressant, c'est à partir de septembre. Généralement, de septembre jusqu'à fin novembre, donc j'ai trois mois de pêche, où la pêche du dropshot va être la plus intéressante, où je vais avoir le plus de résultats. Donc, pour résumer la période carnassier, juin jusqu'à fin août, j'ai une pêche normale avec des leurres classiques. Et puis de septembre jusqu'à fin novembre, donc trois mois, je vais avoir une période plus dropshot. Et alors, de novembre, début décembre jusqu'à fin janvier, généralement, moi, je vais être sur une pêche plus au vif, au posé, sur le fond, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment aller déclencher du poisson, parce que tous les poissons vont commencer à hiberner, parce que, ben voilà, tu rentres en hiver, donc du coup, fatalement, que les poissons vont être un peu plus endormis. Donc moi, je vais essayer de proposer une nourriture qui est un peu plus réelle que dès l'heure, pour pouvoir attraper du poisson. Je connais beaucoup de pêcheurs de cendres qui me disent que quand les eaux refroidissent, donc c'est généralement même en janvier, où c'est le mois le plus propice à la pêche du cendre. Donc du coup, ici, je vais essayer, avec mon attractant, de pêcher aussi pas mal au leurre en décembre-janvier. Voilà pour la partie pêche carnassier. Donc de février jusque fin mai, j'ai une période de pêche où je ne sais pas pêcher de carnassier. Sauf que j'ai une exception, c'est la pêche du silure. C'est pour ça que j'ai acheté ici des flotteurs avec des bouillettes Monster Crab qui sont adaptées pour la carpe, mais le silure mord également aussi à ces bouillettes-là. Donc avec les bouillettes, j'ai aussi du frolic. Donc ça, c'est adapté aussi à la carpe et aux silures. Donc ça mord apparemment super bien le frolic. Et j'ai ici de l'attractant. Donc de l'attractant, odeur, foie. Donc c'est connu, le silure mord super bien au foie. Donc ça, c'est pour la pêche du silure et de la carpe. Donc bouillettes, frolic. Ici, j'ai de l'attractant aussi en plus. Et ce sera sur une pêche aux flotteurs. Alors j'ai aussi un montage sur le fond. Donc il y a des clips plomb. que j'ai achetés l'année passée. Tu peux d'ailleurs voir la vidéo unboxing avec les clips plombs sur ma chaîne YouTube ou sur la fiche ici sur la vidéo. Donc c'est pour cette année ici, 2024, que je vais commencer à pêcher aux flotteurs et avec cette technique-là. Mais sinon, entre février et fin mai, j'ai une période de creux où je vais pouvoir pêcher du petit poisson. Où je pêche, je suis sur un fleuve et bizarrement, tous les poissons ne mordent presque plus entre janvier et fin mars, voire même mi-avril. Mais quand je dis plus mordre, c'est complètement dingue. Par exemple, tu as des gobi qui sont une espèce invasive et qui mordent tout le temps. Eh bien, de janvier à mi-avril, ils ne vont plus mordre. Ça fait depuis un an, un an et demi, peut-être deux ans, qu'on observe ce phénomène-là. Avant, ça mordait tout le temps. Tu pouvais pêcher le gobi tout le temps. Maintenant, il ne mord presque plus entre janvier et mi-avril. Ici, je vais attendre que les températures se réchauffent pour pouvoir pêcher parce que ça ne sert à rien d'aller pêcher dans des températures qui sont trop froides. Le poisson n'est pas actif. Généralement, moi, j'attends d'avoir une période de 10 degrés. Mais 10 degrés sur la journée complète. C'est-à-dire qu'il me faut 10 degrés le matin, au minimum, et que les 10 degrés, ou en tout cas que ça reste au-dessus des 10 degrés pendant toute la journée. Au bout de une ou deux semaines, comme ça, eh bien, ça va réchauffer un peu l'eau et les poissons vont être un peu plus actifs. Donc moi, personnellement, ici, je ne vais pas pêcher en janvier-février. Je vais peut-être commencer à pêcher en mars. Je vais essayer de faire du poisson. Et alors, après, donc avril-mai, donc j'ai vraiment deux mois avant la période, ici, de Carnassier, eh bien, pendant ces deux mois-là, je vais pouvoir pêcher avec les flotteurs que j'ai achetés, cibler le silure et la carpe. Aussi, en technique de pêche, moi, ce que je fais, c'est que j'ai généralement une ligne avec un flotteur d'un gramme. Alors, c'est un flotteur d'un gramme pour blanc et carpe. Donc, c'est des flotteurs qui sont très fins. Et ça va me permettre d'aller pêcher presque tout et n'importe quoi avec ce flotteur-là. Donc, une fois que j'ai ma ligne, je vais pêcher n'importe où, n'importe quel poisson. Et même, d'ailleurs, même des truites vont pouvoir être pêchées avec cette ligne-là. Il faut juste changer la taille de l'hameçon parce qu'évidemment, c'est totalement différent d'aller pêcher des tout petits poissons de 10 cm et d'aller pêcher des truites qui font peut-être 30, 40 cm. Donc, voilà. On est sur une ligne qui est vraiment très polyvalente. Aussi, petite astuce, généralement, j'adore pêcher le gobi en dropshot. Je fais une ligne en dropshot et je mets mon hameçon à moins de 40, 50 cm au niveau du fond. Ça va me permettre d'aller chercher les gobi qui sont sur le fond et d'aller pêcher pas mal de gobi. Quand les poissons ne mordent pas, tu vas pouvoir pêcher le gobi en dropshot avec ton petit plomb et l'hameçon qui est au-dessus et tu vas pouvoir pêcher, 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 du gobi, du gobi, du gobi, à condition que ça morde, bien évidemment, parce que, comme je t'ai dit, du janvier jusqu'à mi-avril, en tout cas, dans la région, les gobi ne mordent plus. Et d'ailleurs, on a même relevé ça dans d'autres parties du pays, donc c'est quand même super bizarre d'avoir d'un coup des poissons qui se mettent à ne plus mordre du tout sur une période alors qu'avant, ça mordait tout le temps, toute l'année. Bref. Donc ici, j'espère que je t'ai aidé à organiser ton année de pêche. Moi, personnellement, c'est comme ça que je m'organise. Donc tu as la période carnassier avec deux, voire trois techniques de pêche différentes à certains moments bien précis. Et ici, la période un peu plus de creux, donc hors période carnassier où, moi, je vais pêcher avec une ligne relativement polyvalente pour pouvoir pêcher des petits poissons. Ici, je vais commencer à pêcher le sillure et la carpe avec des gros flotteurs pour pouvoir vraiment m'attaquer à du plus gros poisson sur cette période creuse. J'espère pouvoir en faire. Ce serait vraiment génial. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses dans cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker et bien évidemment à t'abonner à la chaîne si tu veux me suivre sur de prochaines vidéos. Salut !